Alors, bienvenue à cette réunion extraordinaire du conseil, mercredi le 17 novembre à une heure. Pour les fins du quorum, je vais appeler les membres du conseil pour signaler leur présence. Donc, M. Turunakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Pancred. Présent. Et M. Campbell. Présent. J'ai besoin d'un proposeur en appuyable pour l'ouverture de la réunion. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bogue. Tous en faveur. Adopté. Paragraphe 2. Adoption de l'ordre du jour. Un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Campbell. Tous en faveur de l'adoption de l'ordre du jour. C'est adopté. Le thème numéro 3. Déclaration de conflit d'intérêt. Nous n'avons pas de déclaration. Donc, nous passons au paragraphe 4 qui est le budget 2022. Donc, c'est l'exercice budgétaire pour l'année 2022. Donc, bonjour M. Timbers. M. Timbers est le trésorier de la municipalité de Roxbury. Et il a passé beaucoup de semaines dans la préparation du budget. Alors, je vais laisser la parole à M. Timbers. Allez-y, M. Timbers. Parfait, merci. Donc, bienvenue à cette présentation de la première ébauche du budget 2022. Le 4 novembre dernier, on a présenté certaines informations financières par rapport au budget. Maintenant, aujourd'hui, on va vraiment aller dans les détails de chacun des départements. On va vous présenter un petit peu les chiffres 2022 comparés au budget 2021. On va vous présenter aussi les gros changements ou les faits saignants de chacun des départements. Donc, les chefs, la façon dont ça va se déroulé, un peu comme les années passées, je vais présenter la majorité des items financiers, les totales, les budgets, les chiffres. Mais les chefs sont avec nous, certains sont avec nous présentement. D'autres vont se joindre au fur et à mesure que nous avançons dans les présentations. Donc, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à soit m'arrêter ou poser des questions aux chefs qui sont avec nous sur les opérations. Ça va vous faire plaisir de répondre à vos questions. Quelques commentaires généraux aussi avant de commencer. Je voulais juste simplement dire que, originalement, nous avions prévu les présentations de budget le 3-4 novembre dernier. On a repoussé de quelques semaines pour finaliser la présentation. Aujourd'hui et demain, je n'ai pas invité la Bibliothèque et la BIA à venir présenter le budget. Je voulais leur laisser le temps de présenter leur budget à leur conseil d'administration en premier. Donc, originalement, je les avais invités pour la deuxième révision budgétaire qui était prévue le 22 au 26 novembre, donc la semaine prochaine. Par contre, je crois qu'on va le déplacer d'une autre semaine, peut-être, cette rencontre-là. Donc, on pourra peut-être discuter à la fin des présentations de demain, pour une date peut-être possible, pour une autre rencontre avec les révisions, dépendant comment les discussions vont aller dans les deux prochains jours. Donc, je vais communiquer avec la Bibliothèque et de la BIA pour qu'ils puissent se joindre à nous et vous présenter leur budget pour l'année 2022. Donc, aussi, nos commentaires, vous allez voir au travers de la présentation, il y a certains centres de cours qui avaient des budgets l'an passé qui sont à zéro cette année. La raison pour laquelle nous avons fait ça cette année, si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, lorsqu'on avait introduit les centres de cours, on avait un petit peu, si vous voulez, éclaté ou détaillé chacun des départements en certaines activités majeures dans chaque département. Par contre, on s'est rendu compte que peut-être pour les services administratifs ou les plus petits services, c'était peut-être pas pertinent d'avoir plusieurs centres de cours. Donc, on les a regroupés sous un centre de cours ou un département pour avoir que l'information soit un petit peu plus claire et plus pertinente à présenter au conseil et à la population. Donc, c'est pour la raison pourquoi vous voyez certains changements majeurs, mais c'est juste que les centres de cours ont été regroupés là ensemble. Il y a une autre remarque aussi, vous allez peut-être remarquer qu'il y a plusieurs, certains budgets de départements ont peu changé ou pratiquement pas changé depuis 2021 à 2022. Il y a peut-être deux raisons majeures qui expliquent cette raison. C'est sûr que la COVID a perturbé et même arrêté plusieurs services au cours des deux dernières années. Donc, il y a des budgets qui avaient été budgétés nécessairement dans les deux dernières années que les services, soit qui n'ont pas eu lieu, ont été réduits un petit peu. Donc, ça ne donne pas nécessairement une bonne idée des opérations normales. Donc, je pense, pour être prudent, c'était plus conservateur d'essayer de remettre un budget similaire aux années passées pour se donner le temps d'opérer une année qui va être peut-être un petit peu plus normale en 2022 et ne pas faire des coupures ou des changements majeurs qui vont peut-être avoir un impact plus tard. Donc, on voudrait, il y a cette raison-là. Et également, aussi, on a quand même plusieurs nouveaux directeurs qui se sont joints à nous cette année. C'est leur premier exercice budgétaire. Donc, je pense que ça prend au minimum une année complète d'un cycle budgétaire pour avoir une bonne idée de l'ampleur des opérations et d'apporter des changements et de vraiment mettre ça à leur image ou à leur personnalité. Donc, je pense que c'est une autre explication pourquoi je pense que les changements sont quand même très minimes cette année. Mais je pense qu'avec une année complète derrière la cravate, 2023 risque de peut-être voir d'autres changements, d'autres nouvelles idées, nouvelles approches de différents départements. Mais je pense que pour ces deux raisons-là, cette année, c'est quand même un budget conservateur qui ressemble quand même assez près à celui de 2021. Donc, sur ces commentaires, on peut débuter la présentation. Donc, pour le sommaire du budget 2022, je vous ai mis un comparatif avec le 2021. Donc, on voit les taxes municipales qui augmentent de 11,554,000 à 11,805,000. Donc, une augmentation d'environ 250,000 au total. Et on va voir plus tard qu'ils représentent une augmentation d'environ 2%. Pour les frais usagers directs de l'eau, les égouts, les ordures, d'augmentation de 5,721,000 à 5,796,000. Donc, c'est nos deux plus grandes catégories de revenus, les taxes municipales et les frais usagers, qui représentent, je dirais, près de 75% de nos revenus. Donc, c'est quand même une augmentation relativement faible par rapport à 2021. Donc, au total, on voit nos revenus qui partent de 22,288,000 à 2,645,000. Pour les dépenses, évidemment, puisqu'on doit présenter un budget équilibré, le montant de nos dépenses est équivalent à nos revenus, avec la principale source de dépense, qui sont nos salaires et bénéfices, qui augmentent environ de 100,000 $ cette année. Donc, une augmentation qui représente inférieure à 1,5% dans le fond. C'est sûr qu'il y a eu peut-être un remaniement un petit peu. On a fait un ménage avec l'organigramme qui a changé dans les dernières années, juste pour bien représenter l'organigramme actuel. Donc, une augmentation de 100,000 $ cette année. Sinon, le paiement de la dette, comme je l'avais mentionné le 4 novembre dernier, il y a une réduction d'environ 150,000 $ au niveau des paiements de la dette. Et la différence a été transférée dans les transferts à la réserve et transferts au capital pour assurer un financement minimum pour nos infrastructures qui doivent être renouvelées, qui sont vieillissantes et qui doivent être renouvelées. Donc, en gros, c'est les changements majeurs au niveau des dépenses. Au niveau de la réquisition municipale, comme je vous l'avais présenté le 4 novembre dernier, c'est le même tableau. J'ai mis à jour le montant pour 2022 qui était de, le montant préliminal que vous avez présenté était d'11,500,000 $ environ. On a réussi à réduire légèrement à 11,387,000 $ pour 2022. Donc, ce qui représente une augmentation en termes de revenus neutres par rapport à 2021 de 223,000 $, donc qui représente une augmentation du revenu neutre de 2 % approximativement pour l'année 2022. Donc, je pense que c'est dans les moyennes des dernières années. C'est certainement en dessous de l'inflation présentement au niveau du PIB. Donc, je pense que c'est quand même raisonnable comme augmentation. Également, je vous représente le tableau de l'évaluation. Je l'irai pas en détail, je l'ai présenté le 4 novembre dernier. Simplement pour présenter que notre croissance en 2021 a été d'un faible 0,31 %. Donc, c'est ce qui explique des fois qu'il est difficile à budgéter certaines augmentations, certains défis budgétaires. On n'a pas de croissance, donc c'est difficile d'aller chercher des revenus supplémentaires pour cette raison-là. Par contre, le montant est peut-être légèrement sous-estimé puisqu'il y a plusieurs projets en cours qui ne sont pas terminés, qui n'ont pas été reflétés au niveau de l'évaluation d'EMPAC. Donc, ça s'en vient dans les prochaines années. Par contre, puisque ce n'est pas officiel, on ne peut pas le présenter officiellement dans notre budget. Donc, on doit s'en maintenir à ce qui est vraiment réel au niveau de l'évaluation d'EMPAC. Donc, encore une fois, le tableau que je vous ai présenté le 4 novembre dernier, je l'ai mis à jour avec ce qui serait le nouveau taux de taxes estimé pour 2022. Ça donne que c'est l'augmentation de 2 % du taux de taxes équivaut à 2 % du taux de revenus neuf, qui est pratiquement le même que le taux de 2021. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc, on parle d'une augmentation de 2 % dans le taux. Encore une fois, même chose au niveau des revenus. Pour le revenu de 2022, il y a une petite erreur. J'ai oublié de mettre à jour le tableau par rapport à la présentation du 4 novembre dernier. Mais ici, ça ne devrait pas être 11 500 000, mais plutôt 11 387 000. Mais ça représente quand même une augmentation de la réquisition de 2 %. Ensuite, au niveau de l'impact, encore une fois, le tableau que je vous ai présenté la dernière fois, il a été mis à jour avec ce qui serait le nouveau taux de taxes. Donc, l'impact sur une propriété moyenne, c'est environ 47 $ pour 2022 d'augmentation de taxes. La dernière fois que je vous l'avais présenté, on parlait d'environ 65 000 $. Donc, on était à 3 % à ce moment-là, mais là, avec 2 %, ça représenterait 47 $. Donc, quand même assez minime comme impact. Donc, maintenant, on peut procéder avec la présentation des budgets détaillés des départements. Ici, vous avez le conseil municipal. Donc, au niveau des revenus, vous avez la même subvention des Comtés-Unis pour le don pour les activités ou les organismes communautaires de 10 000 $ qui devraient être conduits en 2022. Ensuite, là, vous avez un légère ajustement au niveau des salaires. Au niveau des frais d'association, on parle du même montant. L'allocation cellulaire également, le montant disponible pour les conférences et pour les conventions du maire et des membres du conseil. On l'avait changé à 8 000 $ l'année passée. Donc, j'ai remis le même montant. Si vous croyez que vous avez besoin d'un montant supplémentaire, si vous croyez d'aller à plus de conférences ou conventions en 2022, puisque les activités reprennent, laissez-moi savoir, on peut faire l'ajustement. Même chose pour les relations publiques, le même montant de 5 000 $. Et même chose pour les dons, il n'y a pas vraiment de changement en 2022. On regarde l'enveloppe budgétaire de 25 000 $ pour les dons aux différents organismes. Monsieur Timbers? Oui? Excusez-moi. Vous avez indiqué le montant. Je comprends, excusez, ça vient juste de cliquer. Je viens juste de répondre à ma question. C'est correct. Au niveau des bourses scolaires, encore une fois, le même montant de 2 500 $. Donc, présentement, le programme, on donne 500 000 $ aux écoles, aux 5 écoles de la région. Donc, soit les deux écoles secondaires d'Hawkesbury, le sommet et l'école catholique régionale d'Hawkesbury. Il y a un montant pour l'école secondaire de 20 000 $ et les centres d'éducation pour adultes, le TRLG, le CEFO, je pense. Donc, il y a ces 5 écoles-là qui reçoivent une bourse de 500 $ par année pour leurs élèves finissants. Au niveau des frais professionnels, c'est probablement le plus gros changement au niveau du conseil. On a augmenté les frais professionnels de 30 000 $ pour quelques raisons en particulier. Premièrement, l'historique des dernières années, on a essayé de se coller un petit peu plus à la réalité. Mais également, aussi, on a réalisé que parfois, il y avait des dossiers nécessitaient des consultants, soit professionnels ou légaux, qui touchaient le conseil. Mais où est-ce que les dépenses étaient comptabilisées, soit au niveau de la greffe, soit au niveau des ressources humaines ou de la direction générale. Mais ce n'était pas vraiment des dossiers qui touchaient leurs opérations. Donc, pour cette raison, on a augmenté le budget des frais professionnels au niveau du conseil. Ça peut être autant des avis légals que des litiges ou que d'autres avis de consultation. Donc, un petit peu mélangé selon les besoins. Et finalement, le transfert à la réserve pour le départ des membres du conseil à la fin du cycle de 4 ans. Donc, on met le même montant chaque année pour mettre en réserve ces montants-là lors du versement. Donc, au niveau du coût du service pour le conseil municipal, une augmentation d'environ 31 000 $. Donc, qui est majoritairement associée aux frais professionnels. Est-ce qu'il y a des questions pour le budget des membres du conseil? Oui, M. Parquet. Oui, on n'avait pas mis l'an passé 30 000 $ en plus pour les frais professionnels pour le conseil? Je crois que c'est possible. Ça se peut qu'en 2020, il n'y avait pas de montant. Donc, on a augmenté à 20 000 $ en 2021. Et je pense qu'on l'a augmenté à 50 000 $ en 2022. OK. Donc, si on continue avec la direction générale, nous avions dans le passé deux centres de cours. Nous avions l'administration, la direction générale et la communication séparés. Par contre, je pense que c'est un des facteurs qui a été affecté. Pour les centres de cours, on les a regroupés sur l'administration générale. Puisque, je ne pense pas que le fait d'avoir divisé apportait nécessairement une plus grande information. Si on a besoin de vraiment diviser les coûts, on peut le faire facilement avec nos rapports présentement. Donc, je ne vois pas la nécessité nécessairement de séparer les deux. Donc, on les a regroupés. Donc, on part d'un coût net de 448 000 $ à 439 000 $. Alors, les faits saillants, comme je l'ai mentionné, on a regroupé les centres de cours. On va appliquer également pour une subvention pour la modernisation, pour la revue de certaines opérations. Donc, la province a sorti le programme de modernisation phase 3 récemment. Donc, on a appliqué pour faire la revue de certains services, certaines opérations. Donc, on devrait avoir la réponse au début de l'année 2022, en janvier ou en février, si on peut aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, c'est financé, ça serait financé à 100 % par la subvention. Donc, un revenu de 45 000 $ et il y aurait une dépense identique de 45 000 $. Donc, en gros, c'est le gros frais saillant pour poser ce budget-là en 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Timber. Oui. Oui, si vous n'avez pas de subvention sur la phase 3, vous avez quand même des agents disponibles qui restent sur l'octroi que vous avez reçu auparavant. C'est bien sûr? Alors, d'une façon ou d'autre, il va être financé, ce projet-là? Non, malheureusement, pour appliquer pour la phase 3, il fallait certifier que nous avions tous dépassé la subvention originale de la phase 1. Dépenser ou engager. Donc, nous avons présentement engagé tous les fonds. Ils sont attribués à des projets, même si les projets sont présentement en cours. Donc, si on n'a pas la subvention, il va falloir trouver une autre source de financement ou peut-être réduire un petit peu le scope du projet, puis essayer de faire un projet de moindre envergure, mais d'aller de l'avant quand même. Si c'est le cas, qu'on n'a pas la subvention, je pense qu'on va présenter une recommandation au conseil avec des options alternatives de financement. Parfait, merci. Si on passe à la ressource humaine, même chose, on a regroupé les centres de coûts. Je pense que ça donnait beaucoup de petits centres de coûts qui ne donnaient pas nécessairement la bonne information. Donc, on les a regroupés encore une fois. Donc, on passe d'un coût de service net de 439 000 $ à 454 000. Les points majeurs qui ont changé dans la dernière année, l'augmentation encore une fois des frais professionnels et légaux de 17 000 $, vous avez un petit peu la répartition, il y a des dossiers d'équité salariale, de l'audit de santé et sécurité, il y a des négociations de relations de travail. Donc, il y a plusieurs items en cours cette année. L'augmentation aussi des achats pour santé et sécurité. Donc, juste pour s'assurer qu'on se maintient à jour, une augmentation de 6 000 $ et également une diminution des salaires de 5 000 $. Donc, ça c'est les faits saillants pour les ressources humaines. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires à cet effet-là? Parfait, on va continuer. Au niveau des finances, même chose, je pense. Oui, que vous avez enlevé les frais de goût. Révation de travail, 45 000 $, moins 45, puis frais de goût, autre que des goûts, moins 50 000 $. L'avez-vous rajouté dans un autre endroit? Ah non, ce n'est pas des retraits, ceux-là, c'est juste pour montrer. Ah, OK, OK. C'est le montant total des frais professionnels pour ces trois catégories-là. OK, vous voyez le moyen avant de ce moment-là. C'est vrai, ça portait à confusion. Je m'excuse si je peux rajouter, c'est que nous avons des négociations en cours présentement avec les pompiers. Et puis, nous avons QP aussi qui rentre cette année. Donc, on n'a pas le choix de planifier des frais légaux. Et comme vous avez pu voir, par exemple, il y a certains des frais que des relations de travail qui ont été aussi transportées au niveau du conseil. Donc, on a séparé les choses. Parfait, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Au niveau des finances, encore une fois, on a regroupé les centres de coûts. Donc, on passe d'un coût net de 275 000 $ à 374. Donc, quand même une bonne augmentation à ce niveau-là. Par contre, ça s'explique, l'augmentation annuelle des salaires également. Puis, on a transféré aussi récemment un poste de commis qui est un service technique qui est devenu maintenant sous la responsabilité des finances sous le poste d'un commis aux achats. Donc, il y a eu quand même un gros changement à ce niveau-là qui fait que le budget des finances a augmenté. Il y a eu une agence à l'augmentation des salaires annuels aussi des gens. Aussi, on a appliqué sous le même programme de modernisation phase 3 de la province. On a appliqué pour l'implantation d'un nouveau système de téléphone. Avec la phase 2, nous avions appliqué pour avoir un consultant qui était pour nous guider dans le processus de trouver un nouveau système, de faire le processus d'appel d'offres, puis de nous guider dans l'implantation. Par contre, le coût de l'implantation comme tel n'était pas éligible pour la subvention. C'était vraiment le frais de consultation. Donc, maintenant, on a décidé d'aller de l'avant avec le nouveau système qui va nous permettre, qui a un coût quand même considérable, mais d'un autre côté, qui va nous permettre de faire des économies énormes annuellement au niveau des lignes de téléphone. Donc, le projet va s'auto-financer. Par contre, pour quand même récupérer les frais d'implantation plus rapidement, on a décidé de quand même appliquer pour la subvention qui pourrait aller jusqu'à 50 000 $. Donc, on va avoir encore une fois la nouvelle à ce niveau-là au niveau de la province en janvier-février 2022. Mais par contre, le projet est déjà en marche. Celui-là, on va quand même aller de l'avant, même si on n'a pas la subvention. Mais comme je l'ai mentionné, c'est un projet qui s'auto-finance assez rapidement, durant quelques années. On va réduire énormément nos frais mensuels de téléphone avec ce nouveau système. Donc, je pense que ça va être très bénéfique à long terme définitivement, ce projet-là. Et si jamais on n'a pas la subvention pour la modernisation, on va présenter quand même une demande au conseil ou un rapport au conseil pour la façon dont nous devons le financer à court terme. Également, on a augmenté les revenus d'investissement d'environ 15 000 $. Alors, on a diminué les demandes de remboursement de taxes. Comme vous le savez, en 2020, on a aboli le programme de remboursement de taxes pour les locaux commerciaux et industriels vacants. Donc, ça va avoir quand même un impact significatif en 2021-2022. Donc, on avait été prudents l'an passé, on avait conservé quand même un petit montant. Mais cette fois, on a eu le réduire vraiment de 25 000 $, puisque le programme est officiellement aboli. Et également, on a quand même une augmentation considérable avec les nouvelles plateformes qu'on tente d'implanter. Ça a quand même un coût, donc on a augmenté nos licences annuelles pour les logiciels d'environ 10 000 $. Donc, ça, c'est les faits saillants pour les finances. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Parfait, on va poursuivre. Au niveau de la greffe, on a l'administration qui a augmenté de 285 000 $, 285 000 à 296 000 environ. Au niveau du budget des élections, c'est toujours le même budget. On budgette 14 000 $ par année environ qui nous donne un montant qui est transféré à la réserve pour payer le coût des frais d'élections qui vont arriver en 2022. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc, les faits saillants au niveau de la greffe. Si vous vous rappelez, en 2021, en raison de la COVID, un des éléments qui avaient touché notre budget, c'était surtout la perte de revenus plutôt que des coûts supplémentaires associés à la COVID. Et c'est sûr que le département de greffe avait été affecté quand même avec certains revenus, par exemple, comme les licences de mariage et les licences de loterie. Donc, on avait réduit considérablement ce montant-là en 2021. Donc, on est venu les augmenter légèrement pour revenir un petit peu à ce qu'on était en pré-COVID. Je pense que les indications de 2021 sont quand même bonnes que les revenus sont revenus presque à la normale. Donc, on a augmenté un petit peu les revenus. Ensuite, il y a une augmentation annuelle des salaires habituels de 3 000 $ et l'augmentation du développement professionnel de 2 000 $. Est-ce que des questions ou commentaires? Parfait. Donc, on va poursuivre avec les travaux publics. Donc, pour les travaux publics, ceux-là, on a maintenu les centres de coûts. Je pense que c'est vraiment, c'est quand même un gros département qui nous donne la bonne information sur chacune des activités principales des travaux publics. Donc, pour l'administration, on a une légère diminution d'un million 86 000 $ à un million 71 000 $. L'administration, le complet, ainsi aussi le département d'ingénierie. Donc, mais inclut également, là, toutes les dettes capitales qu'on a contractées, là, pour les projets d'infrastructures. Et également, les transferts en réserve et au capital pour justement financer les projets de capitaux et nos infrastructures. Donc, c'est pour cette raison que le coût est quand même assez élevé pour ce département-là. Mais il comprend aussi, dans le fond, le financement de toutes nos infrastructures. Au niveau de la gestion de la flotte, qui est la gestion, justement, de tous nos véhicules, nos équipements qu'on a à la municipalité, tous départements confondus. Donc, une légère diminution de 289 000 $ à 285 000 $ pour 2022. L'entretien des routes qui contient, justement, dans le fond, vraiment, le maintien de nos routes à l'intérieur de la municipalité. Donc, on part de 500 000 $ à 450 000 $. Donc, une baisse considérable, là. On va expliquer la raison un petit peu plus tard. Au niveau de l'entretien des bords de route, là, vraiment, c'est tous les accotements, ou les affiches de signalisation aussi, là. Donc, pas mal le même montant, 96 000 $ et on remet le même montant de 96 000 $ pour 2022. Les opérations de circulation, là, qui incluent nos feux de circulation, vraiment, et incluent aussi, là, font toutes les affiches routières. Donc, 123 000 $, une augmentation légère de, jusqu'à 138 000 $ pour 2022. Contrôle hivernal, qui est vraiment le délingement de nos routes. Donc, une augmentation de 667 000 $ à 692 000 $. Et le contrôle hivernal, spécifiquement pour les trottoirs et les stationnements, une légère diminution de 103 000 $ à 100 000 $. Pour le garage municipal, une augmentation d'environ 5 000 $ de 87 000 $ à 92 000 $. Pour les ponts et ponts-sourds, on remet le même montant en 2022, aucun changement. Et pour les lumières de rue, pratiquement le même montant de 200 000 $. Donc, au total, le coût du service net pour les travaux publics, là, la légère diminution de 3 225 000 $ à 3 204 000 $. M. Timbers? Oui. Oui, M. Paquette aurait une question pour vous. Oui. Merci, M. le moment. À la dernière slide, là, l'autre avant. Oui. Oui, quand on parle d'opération de circulation, ça comprends-tu les lumières rouges? Oui, exactement, oui, c'est ça. Les faits de circulation. Il y avait déjà, si je me souviens bien, un genre de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, un plan, mais je ne sais pas si c'était un plan de 5 ans ou quoi, pour la réparation ou même le changement de certaines lumières de rue. Est-ce que ce plan-là, il est encore en vigueur ou s'il rencontre les budgets? Je sais que dans le plan, c'était comme on enlève le lumières de coin William et Réjean, c'est ça qui est fait. Oui. Il y avait aussi un plan pour changer et améliorer la lumière de coin McGill et Nelson. Oui. C'est un plan parfaiteur. Oui. Justement, il va faire partie des projets capitaux demain. OK. Lorsqu'on va parler des projets capitaux, c'est un projet qu'on a identifié pour 2022. Également, on va en rediscuter demain, mais on va appliquer aussi pour la subvention du Connecting Link pour cette lumière-là. Donc, on espérait avoir le financement. Donc, aussi, non, ce plan-là est encore en vigueur. On avait identifié de peut-être changer pratiquement toutes les lumières de rue qui avaient besoin d'être mises à jour sur environ une période de 5 à 10 ans. Donc, on va en faire peut-être une à tous les deux ans. On a rajouté celle sur la rue principale et Cameron avec le projet Cameron. Ça faisait partie du plan aussi. Oui, il y a eu une subvention pour ça aussi. Oui, il y a eu une subvention, c'est pas une subvention, mais le MTO, il y avait des pourparlers pour contribuer au financement puisqu'il demandait le détour de la rue 17 et 34. Par contre, il y a eu des changements autant au niveau de la Ville que des personnes impliquées au niveau du MTO. Donc, c'est des négociations qui doivent être reprises, un petit peu morts de ce côté-là. Donc, je n'ai pas de confirmation que le MTO va nécessairement contribuer encore, mais ça va être d'autres discussions à avoir. Puis, justement, par rapport au plan, il y avait des mises à jour un petit peu plus mineures à faire sur la rue principale, McGill principal et principal John, justement aussi pour accommoder le détour de MTO en raison du pont de la 34 qui va être remplacé cette année. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un projet capital. Donc, oui, le plan est encore en vigueur, peut-être l'échéancier de chaque réparation a changé un petit peu, mais on a planifié quand même aller de l'avant dans les prochaines années avec le remplacement de la plupart des lumières de rue dans la municipalité. Merci. Merci. M. Campbell. Oui, MTO et Prescott-Frasseau, ils payent ça encore pour les déblayements des rues en hiver. Est-ce que M. Wilson peut répondre peut-être? Moi, je ne suis pas au courant de rien de ça, M. Campbell, je n'ai jamais vu comme quoi qu'il y avait une implication. Je sais que MTO, ils vont aller nettoyer le pont, mais nous, on est quand même responsable de McGill et toutes ces choses encore. Oui, exactement. Je ne pense pas qu'on reçoit de revenus non plus pour le déneigement, à part, comme tu l'as mentionné, le pont, mais à part ça, je ne pense pas que… C'est sûr que la fichette, c'est la responsabilité des comtés aussi, là. Oui. Et puis, non, je sais que dans les années passées, je pense qu'ils donnaient quelque chose pour ça. C'est pour ça que je m'en laisse ça. Oui, il fallait ça encore. Parfait. Bien, il y a les comtés qui avaient le programme de subvention pour, ils appelaient ça le Road Transfer Fund. Donc, les comtés donnaient un montage à la municipalité pour que ce soit l'entretien, pas l'entretien, mais soit le remplacement d'équipements ou des travaux routiers d'infrastructures. Cette subvention-là, je n'ai pas la confirmation que les comtés vont le remettre en 2022. Je crois que oui, mais je ne peux pas confirmer à ce moment-ci, tant que le budget des comtés n'est pas approuvé, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être à ramener pour une autre année. Donc, ça va être à confirmer avec les comtés, mais j'ai bon espoir qu'il va être là encore cette année. Donc, au niveau des faits saillants pour les travaux publics, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a eu un transfert d'un poste de commis qui est maintenant commis aux achats au service des finances. Il y a une dette à long terme qui est venue à échéance, qui vient réduire un petit peu de la nature capitale de 25 000. Une réduction de l'achat de matériel informatique, 7 000 $. L'augmentation des assurances, comme je l'ai mentionné, il y avait une augmentation pour la municipalité en entier d'environ 100 000 $ au niveau des assurances. Donc, 19 000 $ qui est appliqué au service des travaux publics. Évidemment, ils ont beaucoup d'infrastructures et beaucoup d'équipements. Donc, ils ont quand même une part importante au niveau des assurances. Augmentation aussi de développement professionnel, 3 200 $. Au niveau de l'entretien des routes, on a diminué le contrat de crack sealing de 45 000 $. La raison, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'en fera pas, c'est qu'on a réalisé qu'avec le contrat de pavage des comtés dans le projet capital, il y a un programme de crack sealing. Donc, le mettre dans les opérations, c'était du dédoublement. Donc, on va le maintenir dans le programme de pavage annuel au niveau du budget capital. Donc, il va y avoir quand même du crack sealing qui va être fait. Au niveau des bords de route, aucun changement majeur au niveau du budget. Les opérations de circulation, l'augmentation de 15 000 $ pour le prix des matériaux du marquage qui vont être un petit peu plus élevé. Ensuite, le contrôle hivernal, l'achat de certains équipements pour la machinerie de 6 000 $. Et on a augmenté aussi l'augmentation du coût de location d'équipement de 22 500 $. Au niveau du garage municipal, il y a un montant qui est prévu pour l'étude, pour l'évaluation du garage municipal. C'est vrai que ce n'est pas l'avenir du garage. Je pense qu'il y a un montant qui est budgété dans environ 50 000 $ pour faire une bonne étude approfondie pour étudier les scénarios possibles. Et au niveau des lumières de rue, il y a une dette à long terme qui vient à échéance, donc une réduction de 32 000 $. Qu'on transfère à la réserve justement parce qu'on prévoit, dans un avenir approché, faire la deuxième phase de la conversion des lumières de rue d'ampoules traditionnelles à des LED. Donc, on avait fait, si vous vous rappelez bien, dans le fond, près de deux tiers des lumières en 2015. Pour toutes les lumières qui étaient cobra heads, il reste les décoratives à faire. Donc, justement, on se ramasse une réserve pour pouvoir faire la deuxième phase. Soit, si ce n'est pas cette année, ça serait peut-être 2023. On a appliqué également dans le projet de modernisation la phase 3 du gouvernement provincial. On a appliqué pour faire le changement des lumières de rue. On a soumis trois projets. Je vais déjà parler des deux autres projets. On a appliqué aussi pour ce projet-là. Je ne sais pas si le projet cadre entièrement dans le programme de la province, mais je pense qu'on n'a plus quand même la chance de pouvoir le faire. Parce qu'il y a quand même une grande économie d'énergie et d'efficience à ce niveau-là. Est-ce que c'est de la modernisation digitale, informatique? Non, mais c'est quand même une modernisation. Donc, on a pris une chance. On va avoir la réponse du gouvernement dans les prochains mois, comme je l'ai mentionné. Sinon, on va probablement faire le projet en 2023. Mais on a quand même accumulé beaucoup de réserves dans les dernières années. Le coût du projet est un petit peu plus avantageux économiquement et énergétiquement qu'il l'était en 2015. Donc, je pense que c'est un projet aussi qui va s'auto-financer assez rapidement avec les économies. Donc, c'est ça. Comme je l'ai mentionné, si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine, en 2023, qu'on va probablement aller de l'avant avec ce projet-là. On va en discuter plus en détail demain au niveau du budget capital. C'est bien. Une petite question de fait. Le 32 000, si j'ai bien compris, juste pour m'éclaircir un peu, la viette à long terme, ça, c'est des lumières LED qui ont été faites en 2015-2016? Exactement. On avait financé le projet avec une viette de 5 ans. Donc, elle est venue à bien échéance cette année. Donc, la différence transférée à la réserve pour continuer d'accumuler pour faire la deuxième phase. Ça avait été un projet qui avait été très économique. Le coût d'électricité juste pour les lumières de rue en 2014-2015, c'était près de 180 à 190 000 $. Aujourd'hui, on est environ à 85-90 000 $. Donc, on a réduit de plus de 50 % de plus de 100 000 $ simplement en changeant les lumières de rue. Et la deuxième phase avec les décoratifs pourrait nous amener à un autre 30 à 40 000 $ d'économie supplémentaire. Donc, on parle de 190 000 $ à 45 000 $ en frais d'énergie. Par année, c'est quand même énorme. Donc, je pense que c'est un projet qui est bénéfique à tous les points. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant avec ça quand même bientôt. Oui, je me souviens très bien. On avait même dit que c'était un projet qui s'autofinancerait. Puis, je pense qu'il s'est pratiquement autofinancé par lui-même, si je ne me trompe pas. Exactement, non. On n'a pas augmenté le coût pour ce département-là au cours des dernières années. On a même réussi à accumuler des montants à réserve. Donc, je pense que ça a été une décision très bénéfique à l'époque. Merci. Au niveau des services des eaux pluviales ou le STORM, comme on dit, aucun changement pratiquement à part au niveau de l'administration. Nous réduions de 99 à 74 000 $. Donc, la grande différence, c'est qu'on a réduit le transfert au capital pour ce département-là. Il a été appliqué dans d'autres départements pour d'autres projets capitaux, soit au niveau des transports, des installations, des loisirs. Donc, le montant a été transféré. Donc, c'est la grosse différence au niveau des services des eaux pluviales. Il y a des questions par rapport à ça. Donc, on va continuer au côté environnement. On va passer aux frais de l'usager. Donc, les frais pour l'eau, les égouts, les ordures. Donc, au niveau du service de l'eau, pour l'administration, une augmentation de 1 133 000 $ à 1 173 000 $. Au niveau de l'usine de filtration, une augmentation de 785 000 $ à 794 000 $. Pour la ponte d'eau brute, pratiquement le même montant, de 74 000 $ à 73 000 $. Pour le réservoir d'eau, encore une fois, pratiquement le même montant de 37 000 $. Au niveau de la transmission et de la distribution, une réduction de 328 000 $ à 314 000 $. Ce qui nous arrive, ce qui nous donne un total de dépenses et de revenus qui passe de 2 358 000 $ à 2 393 000 $. Donc, le coût du service est financé par les frais d'usager. Donc, dans le fond, il n'y a pas d'impact sur les taxes municipales. C'est vraiment payé à 100 % par les frais d'usager. Et en parlant des frais d'usager, pour 2022, on prévoit une augmentation d'environ 15 unités. Les coûts fixes qui viennent justifier le taux fixe qu'on charge à chacun de nos résidents. Donc, ils passent de 949 000 $ à 971 000 $, une augmentation de 22 000 $. Et au niveau des coûts de production, vraiment, qui est la consommation d'eau qui vient avoir un impact sur le taux de consommation au mètre cube de nos résidents. Donc, pratiquement le même montant, même une petite réduction de 1,056 000 $ à 1,054 000 $. Donc, on prévoit le taux fixe pour 2022 qui aura une augmentation de 4 $ ou de 2,5 %, qui est très près de ce qui avait été budgété au moment du plan financier de 2020 à 2028, qui avait été présenté au conseil à l'été 2020. Donc, on se maintient pas mal à ce qui avait été présenté dans le plan financier. Même chose pour la consommation, une augmentation de 97 cents à 1 $ par mètre cube, qui représente une augmentation de 3,1 %. Pour le service de l'eau, les spécialistes font, au niveau de l'administration, une augmentation des revenus de vente externes d'environ 16 000 $, une échéance d'une dette à long terme de 12 500 $, une augmentation des contrats de services pour les ingénieurs de 20 000 $, une réduction de l'achat d'inventaire pour les compteurs d'eau de 5 000 $, et une augmentation des transferts selon le plan financier de 37 000 $. Au niveau de l'usine de filtration, augmentation de certains produits chimiques de 20 000 $. Par contre, en contrepartie, il y a d'autres produits chimiques qui sont en réduction, notamment le pH adjustment d'environ 15 000 $. L'augmentation des assurances, encore une fois, une augmentation de 100 000 $ pour la municipalité, mais nos deux usines ont quand même des coûts de remplacement assez élevés, donc il y a un coût énorme d'assurance qui est appliqué pour l'usine en particulier. La réduction de l'entretien et la réparation de l'édifice et des équipements, environ 25 000 $. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissement qui est fait au niveau capital dans les infrastructures, donc je pense que c'est une des conséquences de ça, c'est que l'entretien, il y a un coût d'entretien qui est réduit, donc je pense que c'est juste conséquent. L'augmentation aussi de la location de l'équipement de 5 000 $. Au niveau de la transmission et de la distribution, réduction des matériaux, réduction des contrôles d'entretien, réduction de la location de la machine, je pense que c'est tout relié au contrôle des fuites, il y a de moins en moins de fuites, on contrôle mieux nos fuites, donc ça diminue le coût d'opération pour faire les réparations par rapport à ça, donc 8 000 $ et 2 000 $ de réduction. Et également une légère réduction du temps supplémentaire anticipé de 2 500 $. Est-ce qu'il y a des questions pour le département de l'eau? Parfait, on va poursuivre avec le service des égouts. Donc, pour l'administration, pratiquement le même montant, 1 453 000 $ passe à 1 454 000 $. La collecte et le transport, une légère augmentation de 220 000 $ à 153 000 $. Et pour l'usine de traitement des eaux usées, une légère augmentation de 958 000 $ à 967 000 $. Donc, au total, nos coûts d'opération passent de 2 531 000 $ à 2 574 000 $. Encore une fois, payés à 100 % par les revenus de frais d'usagers pour les égouts. Au niveau des taux pour 2022, même nombre d'augmentations d'unités, 15 unités. Les coûts fixes, légère augmentation de 1 309 000 $ à 1 311 000 $. Et pour les coûts de production, augmentation de 1 212 000 $ à 1 243 000 $ pour une augmentation annuelle d'environ 30 000 $. Donc, au niveau du taux pour les taux de facturation pour les frais usageux, le taux fixe pour les égouts va rester le même en 2022, donc 223 000 $. Et le taux de consommation va passer de 1,11 $ à 1,18 $. Donc, une augmentation de quand même 6,4 $, qui est élevé en pourcentage, mais en dollars où ce n'est pas vraiment un impact énorme. Quand on parle d'une consommation moyenne pour une maison unifamiliale, c'est environ 15 m3 au 3 mois, donc peut-être un 60 m3 par année. Donc, si vous faites le calcul à 7 cents du m3, l'augmentation annuelle, c'est quand même 3 millions de dollars pour une maison unifamiliale moyenne. Donc, au niveau des fesses annuelles, pour l'administration, il y a une augmentation des contrats de revenus pour les rejets d'égouts. On a certains contrats avec certaines entreprises qui rejettent dans les égouts. Il y a un calcul, il y a un ratio de déversement qu'ils doivent maintenir, dépendant de ce qui est déversé. Donc, on a des revenus par rapport à ça. La dette à long terme qui vient à chéance, un montant de 23 000 $. Et on a augmenté en conséquence les augmentations au transfert en réserve ou capital de 25 000 $ pour maintenir notre niveau de base de financement pour les infrastructures. Au niveau de l'usine de traitement, on a une réattribution des salaires entre les centres de coûts. Donc, il y a un montant qui était transféré au niveau de la collecte, du transport et de la collecte. Donc, pour ça, il y a une augmentation au niveau de la collection du transport. On a pris un montant des salaires de l'usine de traitement pour faire une meilleure répartition et avoir une meilleure représentation des coûts. Ensuite, on a l'augmentation des produits chimiques, 10 000 $. L'augmentation des assurants, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, 23 000 $. Et l'augmentation de l'entretien et remplacement de certains biofiltres, donc 20 000 $. Donc, à l'inverse, notre usine de traitement d'eau date de déjà 2014. Donc, si on veut la maintenir à jour et éviter des surprises, je pense que c'est un petit peu normal que notre budget d'entretien à ce niveau-là va augmenter légèrement. Au niveau de la collecte et des transports, comme je l'ai mentionné, une réattribution de salaires. L'augmentation du coût des matériaux, 3 000 $. Et une réduction du coût d'entretien des stations de pompage, environ 10 500 $. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour le service des égaux? Parfait. Donc, on va continuer avec la collecte des ordures. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là depuis la présentation du 4 novembre dernier. Donc, léger frais d'administration de 18 200 $ qui reste pareil. L'augmentation des collectes des déchets selon le contrat qu'on a présentement avec notre fournisseur. Donc, une augmentation de 918 à 935 000 $. Et le programme de recyclage qui passerait de 266 à 262 000 $. J'ai des discussions avec le comité conjoint pour avoir une idée de budget pour 2022. Je crois qu'en 2021, on avait un petit peu surestimé le contrat. Donc, c'est pour la raison qu'il y a une légère diminution en 2022. Donc, le sous-total des dépenses qui parle de 1 203 000 $ à 1 215 000 $. Au niveau des frais, du prêt de collecte pour les ordures, pour les personnes résidentielles, va passer de 230 à 232 $. Au commercial, 168 à 170 $. Pour les multirésidentielles, on passe, qui n'ont pas les ordures, qui ont simplement le recyclage, avec un montant de 62 $. Et les autres qui incluent, entre autres, les résidentes pour personnes âgées, donc leur frais annuel, va passer de 52 à 53 $. Donc, des faibles augmentations à ce niveau-là pour les ordures. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça fait le tour pour les frais visagés. On va retourner au service. Pouvez-vous m'expliquer un peu pourquoi la résidentielle paie plus cher que toutes les autres? Oui, parce que le commercial n'a pas le service de recyclage. Donc, il paie vraiment pour la collecte des ordures. Le multirésidentiel, c'est l'inverse. Il y a certains secteurs multirésidentiels qui payaient la Ville, qui payaient un contrat privé de déchets avec les fournisseurs. Donc, il y avait un petit peu un double service. Puis, considérant que c'était le même fournisseur, donc il y avait un petit peu une redondance. Donc, on a fait une catégorie séparée pour les multirésidentiels. Donc, eux payent vraiment pour le frais de recyclage. Et au niveau des résidences pour personnes âgées, eux, ils ont un frais spécial, mais eux, ils payent le frais de 52 $. Ils payent sur le montant d'unités qu'ils ont. Donc, ils ont plusieurs unités. Donc, ils vont payer le même frais plusieurs fois. Donc, c'est pour la raison pourquoi il y a différents taux. OK. Mais le multirésidentiel, là, qui n'a pas de conteneur de notre compagnie de déportoir locale, ils payent-tu 62 $ pareil? Non, dans ce cas-là, eux, ils vont payer le même montant que le résidentiel. OK. Parce que je me souviens qu'on avait déjà eu un débat là-dessus. Et puis, on disait qu'il fallait qu'il y aille voir M. Maguié pour avoir un remboursement du côté de la municipalité. Parce qu'il y avait un dédoublement de frais. Non, c'est l'inverse. C'est si eux pouvaient démontrer qu'il y avait un contrat… Oui, oui, oui. Un contrat qui s'est fait avec M. Maguié, ils pouvaient venir voir la municipalité, puis il y avait un remboursement. Mais plutôt que de gérer ça à chaque année, on a fait une catégorie spéciale, puis on a sorti ces unités-là qui ont décidé d'aller de l'avant avec ça. S'il y a d'autres logis multirésidentiels qui sont dans cette situation-là, qui veulent faire la preuve, qui ont un contrat privé avec un autre fournisseur, mais on va les changer de catégorie pour ne pas qu'ils payent deux fois. Mais on a identifié pas mal tous les secteurs qui étaient problématiques à ce niveau-là lorsqu'on a fait le changement. Ok, merci pour l'écrire ce système, puis je me souviens que c'est le contraire de ce que je disais. Merci M. Timbers. C'est bien. M. Timbers. M. Campbell. Oui. Pour les multirésidentiels qui sont avec la Ville, ils payent-tu 62$ par logis ou… Je sais qu'ils n'ont pas de conteneur, là. Oui, les autres payent, puis c'est par logis, par un nombre d'unités, là. Ok. Oui. Le montant, c'est quoi, c'est-tu… Ah non, ben si… s'ils n'ont pas… ils ne se sont pas soustraits de la collecte municipale, ils vont payer le même montant qu'une personne résidentielle par logis, oui. Ok, par logis. Ok, merci. Exactement. M. Timbers, est-ce que ça nous amène à la fin des frais usagers? C'est juste parce que j'avais une question pour vous. Oui. Est-ce que vous comptabilisez à quelque part les ARH de taxes et à quel montant est-ce qu'il se chiffre en ce moment? Les ARH de taxes… il faudrait que je vérifie, je peux revenir. Je n'ai pas le montant en ce moment, mais je peux faire la recherche puis vous revenir avec le montant. Très bien, je vous remercie beaucoup. Parce que quand vous faites votre calcul de revenus, c'est que vous attendez toujours d'avoir un revenu quand même de ces résidences-là ou de ces endroits-là, n'est-ce pas? Oui, exactement. On budget sur les moyennes des dernières années. Ça m'étonnerait qu'il y ait un gros changement majeur, que 50 % du montant soit augmenté ou diminué. Habituellement, c'est progressif. On a vu une grande amélioration il y a quelques années, lorsque la province a changé le droit pour les municipalités d'enregistrer les propriétés pour ARH de taxes de trois à deux ans. Donc, on peut agir plus rapidement. Donc, ça incite les gens aussi à ne pas laisser perdurer le problème trop longtemps. Donc, ça permet aussi… On a vu une grande diminution à ce moment-là. Donc, mais sinon, ça va se maintenir quand même relativement stable à ce niveau-là. Donc, on va poursuivre avec le budget de l'urbanisme. Au niveau des revenus, une légère augmentation de 71 à 74 000 $. Pour les dépenses, une diminution quand même considérable de 262 à 225 000 $. Pour un coût du service net qui va passer de 191 000 $ à 150 000 $. Les raisons. Dans le passé, nous avions le plan d'amélioration communautaire. Si vous vous rappelez, originalement, le montant était de 60 000 $ qu'on mettait dans le budget d'opération annuellement. Par contre, il était très peu utilisé. Donc, dans les dernières années, on avait réduit le montant à 30 000 $. Moi, ce que je propose cette année, c'est complètement de… pas d'abolir le programme, mais d'abolir le financement dans le budget d'opération. Dans les dernières années, avec justement les surplus qu'on a fait, vu que les programmes n'étaient pas utilisés, on a réussi à cumuler une réserve. Donc, on a un bon montant en réserve présentement pour subvenir aux besoins du plan communautaire d'amélioration. Donc, au fur et à mesure que le plan va être utilisé, qu'on a des applications, le montant va être pris de la réserve directement plutôt que de budgéter un montant dans le budget d'opération. Donc, la réserve est maintenant assez élevée pour répondre aux demandes qu'on pourrait avoir en 2022. Si jamais le montant de demandes est sujet à l'augmentation, il devient plus populaire, on pourra s'ajuster dans les prochaines années, mais je pense que cette année, ça va être une approche quand même prudente si on va de cette façon-là. Oui, Madame Asseline. Est-ce qu'on a toujours la réserve des comtés? Parce qu'initialement, je pense qu'ils ne nous avaient pas donné un certain montant. Pour le plan d'amélioration communautaire? Oui, parce qu'il n'y avait pas un certain montant. Je pense que c'était quelque chose comme 30 000 $ qu'ils nous avaient accordé. Je peux le vérifier. Oui, je ne suis pas au courant. Ça ne me donne pas de cloche, mais on pourrait vérifier avec les comtés. Parce qu'on avait, je pense, indiqué qu'on mettrait 30 000 $, puis on avait au tout début un 30 000 $ qui venait des comtés, puis ça n'était pas servi. Donc, possiblement, on l'a mis dans une réserve. Mais je peux vérifier. Parfait. Je peux faire des recherches à mon côté aussi. Je peux vérifier sur mon côté aussi. Merci. Parfait. On a aussi réduit le montant des services contractuels d'environ 20 000 $. Les services contractuels, ça va selon la demande du nombre… Ah non, excusez-moi. On avait mis un montant d'environ 20 000 $ pour faire la révision des redevances d'aménagement ou les development charges. Donc, ce contrôle-là est terminé. Donc, on a réduit le montant de 20 000 $. Et on a su réduction des revenus du service de 15 000 $. On avait peut-être surestimé un petit peu les revenus par rapport au niveau des services, que ce soit des site plan agreements ou des demandes de zonage, de changement de zonage. Donc, on a réduit un petit peu en conséquence. Le montant des revenus est rattaché un petit peu au niveau des dépenses, dans le sens que lorsqu'on fait la révision de certains plans pour des site plan agreements, par exemple, le montant des révisions est chargé aux développeurs aussi. Donc, il y a comme un lien entre les revenus et les dépenses. Donc, on s'est ajusté un petit peu pour refléter la réalité. Donc, ça, c'est les gros changements au niveau de l'urbanisme cette année. Si il n'y a pas de questions, on va passer au département de construction. Pour le département de construction, comme vous le savez, c'est un budget qui doit s'auto-financer. Donc, à chaque année, s'il y a un surplus dans le département, le montant est mis en réserve pour des usages futurs. De la même côté, s'il y a des déficits, on doit piger dans la réserve en premier pour financer le déficit du département. Là, présentement, vu qu'on est en transition au niveau du chef des bâtiments, on n'a pas touché au budget. On a conservé le même budget pour cette année. Ça n'a pas vraiment d'impact, comme je l'ai mentionné, sur le taux de taxe, puisqu'il y a son propre financement. Donc, il y a certains, je pense, projets de construction qui ne se sont pas nécessairement matérialisés en 2021, qui vont revenir en 2022. Donc, il n'y a pas vraiment de changement ou d'impact majeur à ce niveau-là. Puis, c'est ça. Donc, la nouvelle direction pourra prendre la tête, s'apprivoiser avec son nouveau budget et proposer des changements ou des réévaluations aux besoins l'année prochaine. Au niveau de la réglementation qui est maintenant aussi sous la supervision du département de construction. Donc, encore une fois, on est en transition d'administration. Donc, on n'a pas vraiment fait beaucoup de changements non plus au budget. C'est pratiquement tous les mêmes montants qu'on avait en 2021. Je pense que les seuls changements, comme je les explique ici au niveau de l'administration, on a augmenté les revenus sur la loi sur les infractions provinciales. Donc, dans le fond, toutes les infractions provinciales, les montants sont envoyés aux Comtés-Unis. Puis, les Comtés-Unis redistribuent les montants à chacune des municipalités basés sur l'évaluation de chacune des municipalités au prorata. Donc, ces revenus-là, dans les dernières années, avaient subi des réductions énormes. Si on parle de 2014-2015, on avait des revenus d'au-dessus de 100 000 dollars. Il y a eu une baisse au niveau des infractions qui étaient données par la OPP entre 2015 et 2019 qui a vraiment réduit les revenus qui est revenu aux municipalités. Par contre, en 2021, le montant a été un petit peu supérieur à la moyenne des dernières années. Donc, pour cette raison, on est venu augmenter le revenu encore une fois. Puis, comme on a eu la présentation à la dernière rencontre par l'officier de la OPP qui disait qu'il y avait plus de campagnes de prévention au niveau des infractions, puis que la municipalité ou la région se situait quand même bien au niveau de la province. Donc, pour ces raisons-là, on croit que peut-être qu'il va y avoir une grande représentation au niveau des infractions aussi. Je pense que M. Turunaki avait une question. Oui. Just simply on the previous graph, it looked like the two columns, they had differing numbers and they had the same amount at the end. I don't think that they add up the same way if you had 41,000 in 2020 and minus 14,000 in 2022, though that addition can't be correct, but it's a minus. Yeah, you're right, there's never on the bottom line for 2022, yeah. That's fine, that's it. Yeah. M. Timber, j'ai peut-être une petite explication. Quand vous dites les coûts d'opération, réglementation puis l'autre norme de propriété, est-ce que c'est parce que ce sont des officiers qui sont attitrés à ces choses-là spécifiquement ou peut-être vous pouvez me l'expliquer? Oui, dans le fond, lorsqu'on avait fait les termes de coûts, on voulait identifier un petit peu les activités des agents de réglementation. Donc, on avait identifié les plus gros secteurs, justement la réglementation, l'enforcement de la réglementation, les normes de propriété et contrôle des animaux. Donc, c'était basé sur un estimé. C'est sûr qu'avec la nouvelle personne, le nouveau chef du département, on va peut-être revoir aussi un petit peu ces centres de coûts-là comme on l'a fait pour d'autres départements. Mais puisqu'on est en transition présentement, je n'ai pas fait de changement, mais il va peut-être avoir une légère modification pour l'an prochain. Merci. Au niveau des licences de commerce, encore une fois, on avait réduit le montant l'année passée basé sur la réduction de certains services avec la COVID. On est venu augmenter de nouveau ce montant-là. Il y a eu un ajustement aussi au niveau des salaires pour refléter l'organigramme actuel qui ne prenait peut-être pas, le budget ne prenait pas en compte vraiment la réalité. Donc, on est venu s'ajuster. Ça a créé une baisse d'environ 28 000 $. Donc, ce qui explique les grands changements au niveau de la réglementation. Sinon, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas grand-chose qui va changer pour l'an prochain. Donc, on est pas mal dans les temps que j'avais prévu. Donc, est-ce qu'on fait une pause environ 5-10 minutes et on revient par la suite? C'est parfait, M. Timbers. Donc, un petit 5 minutes. Merci beaucoup. Merci. 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 Je crois que nous sommes tous de retour. Alors, quand vous serez prêt, M. Timbers, je vais vous laisser la parole. Excellent, je vais partager mon écran à nouveau. Donc, nous allons poursuivre avec la gestion des installations. Donc, au niveau des parcs, vraiment des changements mineurs au niveau des parcs. On parle d'environ 1000$ de différence entre 2021 et 2022. On a un budget pour tous les parcs. C'est sûr que ce sont des estimés, des budgets. Est-ce qu'on risque de dépenser plus dans un parc que l'autre? C'est très possible. Donc, en général, on essaie de se donner un budget global pour tous les parcs, mais ensuite de diviser dépendant des activités qui sont faites dans chacun, de répartir les coûts de façon appropriée. Même chose pour la place des Pionniers. Pratiquement aucun changement et les quais municipaux également. Donc, le coût net total pour les services de parcs spécifiquement, on parle d'une augmentation de 330$ à 334$. Donc, je n'ai mentionné aucun changement majeur. On essaie de maintenir la même enveloppe budgétaire pour les parcs. Donc, juste pour s'assurer qu'on ne néglige pas nos parcs, qu'on maintient un montant minimum pour les maintenir à jour et sécuritaire. Au niveau du complexe sportif, l'administration, une augmentation de 944 000 $ à 1,2 million $. Au niveau de l'aréna, une augmentation de 266 000 $ à 278 000 $ pour l'opération. La piscine, augmentation de 263 à 265 000 $. La salle multi, 91 000 $ à 92 000 $. Pour la salle communautaire, les autres aires communes, pratiquement le même montant. Et les terrains de tennis extérieurs également le même montant pour l'opération. Au niveau de l'hôtel des villes, une augmentation de 198 000 $ à 244 000 $. Pour l'édifice de l'âge d'or, même montant, même chose pour la maison-ville et une légère augmentation pour les anciens locaux de l'OPP qu'on devrait, je devrais nommer la banque alimentaire maintenant que c'est officiel. Donc, 27 000 $ à 28 000 $ d'augmentation. Donc, le coût net qui part de 1,9 millions 44 000 $ à 2 millions 66 000 $. Donc, les faits saillants, l'augmentation des assurances également. On a plusieurs installations au niveau du complexe. Donc, une augmentation de 12 000 $. On a augmenté les transferts et les réserves au capital de 50 000 $, puisqu'on a plusieurs projets. Puis, malheureusement, je pense que c'était un secteur, un département qui a été négligé tant au niveau des réserves que des projets capitaux dans le passé. Donc, on a augmenté légèrement pour pouvoir faire certains projets. Réduction des salaires temporaires reliés à la COVID. On avait mis, puisque c'était un peu incertain, on avait mis un montant l'année passée pour toutes les procédures de décontamination, des infections. Donc, on a retiré ce montant-là. Cette année, on a une réduction des transferts provenant de la réserve. L'an passé, on avait fait un transfert de la réserve pour payer justement certains items au niveau d'entretien et réparation. Donc, le montant n'est pas… on n'a pas ramené le montant cette année, ce qui fait une perte de revenus par rapport au transfert de la réserve. Au niveau de l'aréna, l'augmentation majeure, là, c'est pour l'équipement dans santé et sécurité qui augmente de 7 500 $. Pour la piscine, la salle multi, le terrain de tennis, l'âge dehors, la maison de l'île, l'OPP, comme j'ai mentionné, il n'y a pas vraiment de changement majeur. Et au niveau de l'hôtel de ville, encore une fois, on avait budgété un transfert qui venait de la réserve pour financer les opérations l'an passé. Donc, si on n'a pas renouvelé ce montant-là, donc, ça a créé une pression vers le haut sur le budget de 20 000 $. Et on a aussi augmenté du transfert en réserve et au capital de 25 000 $, justement, parce qu'on a quand même des, comme on va le voir demain, des travaux majeurs à faire à l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y a des questions pour le budget d'opération des installations et des parcs? Parfait. On va continuer. Loisirs et tourisme. Au niveau des centres de coût, l'administration qui augmente légèrement de 284 à 291 000 $. Le quichet d'information reste relativement le même. Les événements, la même chose. Les activités dans les parcs également. Le programme aquatique et les tourisme restent pareils aussi. Comme je l'ai mentionné au début, je pense que c'est les, c'est probablement les programmes qui ont été les plus affectés par la COVID. Donc, c'est difficile à dire qu'est-ce que 2022 va avoir l'air par rapport à 2021-2020. Donc, je pense que pour être conservateur, on remet les mêmes montants pour se donner une année peut-être d'ajustement, c'est remettre les pieds sur terre et pouvoir ensuite mieux analyser qu'est-ce qu'on veut faire pour les années futures. Donc, le coût du service augmente de 656 à 663 000 $. Je n'ai pas vraiment identifié d'effet soignant puisqu'il n'y a pas vraiment d'augmentation au niveau des services de loisirs et tourisme. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Parfait. On va aller avec le niveau de service de police, la commission de police, les montants ne changent pas. C'est relativement les mêmes montants annuellement qu'on remet. Au niveau de la PPO, on a eu quand même une belle surprise. Le contrat de service pour 2022 était budgété à la baisse de ce qu'on a reçu de l'AOPP. Donc, on parle de 3 72 000 $ à 2 982 000 $. Donc, une réduction de pratiquement 90 000 $ à 90 000 $. Donc, ça allait aider un petit peu à nos pressions budgétaires. Encore une fois, une petite erreur au niveau du coût de service pour 2022 à la baisse. Donc, ça aurait dû être ajusté. Comme j'ai mentionné, la réduction du contrat de la PPO de 90 000 $. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour le service de police? On continue avec le département des incendies. Donc, pour le département des incendies, encore une fois, comme je l'ai mentionné, c'est des départements qu'on a révisé un petit peu les centres de coûts. On ne les a pas tous éliminés, mais on a regroupé plusieurs des centres de coûts qui faisaient partie des opérations normales, qu'on ne va peut-être pas diviser nécessairement entre médicales, suppression, inspection. Donc, on a appelé tous les autres centres de coûts opérations et formations. Je pense que c'est plus représentatif des opérations. Donc, c'est un des changements majeurs au niveau de la présentation de l'information. Sinon, au niveau de l'administration, il y a une augmentation de 420 000 $ à 463 000 $. Au niveau de la caserne, une augmentation de 30 000 $ à 37 000 $. Et pour le coût des opérations, on parle d'un million 38 000 $ pour 2022. La planification d'urgence, on a maintenu un centre de coûts séparés. Donc, on parle de 28 000 $ à 5 000 $. Et le total du coût du service des incendies pour 2022, une augmentation considérable d'un million 372 000 $ à 1 544 000 $. Donc, comme je l'ai mentionné, on a changé les centres de coûts. Donc, pour les augmentations majeures au niveau des incendies, l'administration, on a ajusté les salaires pour le chef pompier. Dans le fond, dans le passé, dans les dernières années, nous avions des chefs pompiers à temps partiel. Donc, pour refléter l'aspect temps plein de nos nouveaux chefs pompiers, donc on a augmenté les salaires en conséquence. On a réduit un montant du déductible pour une réclamation en assurance-responsabilité. On a un montant à réserve pour pallier si jamais on a des incidents. Puisqu'au niveau des assurances, lorsqu'il y a des incidents, des poursuites, des réclamations par rapport à l'assurance-responsabilité, notre déductible, c'est avec nos assurances, c'est de 10 000 $. Donc, dans le passé, on budgétait un montant de 10 000 $ pour se protéger, pour être conservateur au cas qu'il y avait des réclamations. On l'a enlevé puisqu'on a réussi à accumuler une réserve dans les dernières années, justement, pour répondre à ce type de dépenses-là ou d'incidents-là. Et on a augmenté aussi quand même le niveau des transferts à la réserve au capital de 42 000 $, justement, pour payer certaines dépenses de nature capitale qui vont être discutées demain. Au niveau de la caserne, la prime d'assurance qui a augmenté de 5 000 $. Au niveau des opérations et des formations, l'augmentation des salaires et des bénéfices de 87 000 $, ça inclut les augmentations annuelles, les heures supplémentaires et les heures des pompiers volontaires. Donc, c'est sûr qu'il y a inclus dans ce montant de 37 000 $, il y a toute la planification des incendies pour 2022. Il y a des estimées basées sur les augmentations salariales annuelles qui sont présentement en négociation. Également, il y a beaucoup de formation à faire pour l'équipe des pompiers volontaires. Donc, il y a beaucoup d'heures prévues aussi en formation pour ces gens-là. Donc, ce qui explique le montant d'augmentation au niveau des salaires d'environ 87 000 $. Et pour la planification d'urgence, on a réduit de 22 000 $. On avait surestimé le montant nécessaire dans le passé pour la personne, pour le nationnaire de la planification d'urgence. Donc, on est venu ajuster le budget en conséquence. Donc, ça fait le tour pour les éléments, les faits saillants du département des incendies. Est-ce qu'il y a des questions commentales? Est-ce qu'il y a des questions ? on to the hours and benefits there's a shift there this is because you're putting more emphasis on the formation is that why the hours are increased for that department and less for urgence i i can answer the question so the difference of the 87 000 dollars this yeah for operation and training it's made up mainly for i would say yeah we have a little increase but also c'est pour les augments la formation des volontaires nos pompiers volontaires actuellement on a fait une analyse et on a un gap à certains niveaux et c'est une des raisons c'est la principale raison c'est parfait merci monsieur timbrez votre micro sorry mr timbrez your microphone we weren't able to hear you ah ok désolé ok mon micro t'a fermé oui allez donc s'il n'y a pas d'autres questions on va poursuivre avec le département des incendies l'aspect répartition donc comme vous le savez on a le contrat de service avec les comtés unis les autres municipalités des comtés unis donc le service est financé entièrement par les comtés unis donc légère augmentation des dépenses de 508 à 526 000 dollars cette année majoritairement avec en raison de la modernisation de l'équipement qui représente environ 6000 dollars il y en a quand même une augmentation aussi majeure au niveau des contrats de services pour les systèmes d'environ 40000 dollars c'est exceptionnel cette année mais par contre je pense que si on n'a pas le choix c'est nécessaire de maintenir nos systèmes pour maintenir un service sécuritaire et actif en tout temps et par contre on a quand même réduit au niveau des salaires d'environ d'environ 25 000 dollars que ce soit au niveau des heures supplémentaires ou des employés temporaires ou des employés qui sont à plein donc on a quand même réussi à réduire les salaires budgétés de 25 000 dollars Est-ce qu'il y a des questions pour le département de répartition? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça va conclure ma présentation pour aujourd'hui Puisque demain, je pense que la majorité de la présentation va tourner sur les projets capitaux Je propose qu'on ajoute la rencontre pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait d'autres questions, commentaires sur le budget d'opération puis qu'on commence demain la présentation uniquement sur les projets capitaux donc s'il n'y a pas d'objection avec cette façon de faire, on va procéder ainsi Je ne crois pas qu'on ait besoin nécessairement du 3 heures demain par contre il y a peut-être un petit peu plus de détails au niveau des projets capitaux donc peut-être un petit peu plus de discussions à avoir à ce niveau-là mais donc je propose qu'on fonctionne ainsi si tout le monde est d'accord Ça semble bien aller, oui M. Chamayor, est-ce que vous aviez une question? Non, j'étais juste pour dire, j'étais d'accord avec ce que M.… Oui, je pense qu'on va aller avec la suggestion de M. Timbers et puis maintenant avec le contenu que vous nous avez donné, on va avoir la chance de le gérer un petit peu et puis, j'espère que demain il y a quelques questions avant que vous commencez votre budget capital. Oui, on pourra faire peut-être une petite récapitulation sur une courte période de questions si vous avez, vous pensez à d'autres choses ce soir par rapport au budget d'opération donc, oui ça pourrait être une bonne façon de faire aussi. Ok, je vous remercie beaucoup, je remercie la présence de tous ceux qui y sont. Ensuite, donc, on ne va pas ajourner puisqu'on se retrouve demain matin pour continuer cet exercice budgétaire, donc nous allons quitter pour le moment, à moins que j'ai une directive spécifique de la greffière, je pense qu'on peut tout simplement quitter. Donc, nous pouvons quitter, merci beaucoup Mme Lontin et nous retrouver demain matin pour reprendre l'exercice budgétaire et merci beaucoup M. Timbers pour tout le temps que vous avez accordé à ce travail-là. Je vous remercie énormément. Merci. Je vais vous envoyer un courriel suite à la réunion avec d'autres fiches détaillées sur certains budgets capitaux qui n'étaient pas inclus dans ma première envoi. Donc, il va y avoir un ajout, donc je vous envoie ça. Je pense que l'essentiel des documents que je vous envoie ce soir va être discuté d'une manière ou d'un autre demain par les chefs. Donc, c'est juste, ça vous donne un document de référence aussi pour plus tard. Merci beaucoup. Parfait, merci. Alors bon. Juste un petit commentaire, c'est qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, qui brasse des feuilles, c'est très dur sur Louis quand on a des écouteurs. C'est probablement moi. Alors, je m'excuse. Juste fermer le micro, Mme Asseline, comme ça, c'est… Merci. Je ne sais pas si c'était vous, mais ce n'est pas grave. C'est comme, à certains moments donnés, j'ai remarqué qu'on entend des gros coups, comme si quelqu'un cognait du marteau. Ça fait juste un gros coup et puis ça arrive seulement de façon sporadique. J'ai noté comme à 1h10, 1h28 puis à 2h44. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais juste le mentionner que ça fait ce genre de bruit-là. Sur les serpentes, ce n'est pas moi parce que je suis tout seul dans mon enclos. Non, je ne l'en mets pas personne, je peux juste dire que c'est général dans le système que l'on entend. C'est assez récurrent. Alors, de toute façon, je vous remercie beaucoup et on va se rencontrer demain. Mme Asseline, je ne l'entends pas ces coups-là, moi. De moi. Il y a juste vous qui l'entend. Mais vous autres. C'est un problème encore tard. Merci. Oui, certainement. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Salut. Merci. Bonne journée. ... ...